Tu te fais chier, l'intro est longue. C'est pareil pour Parcoursup. Pourquoi Parcoursup est lent, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, il est important de savoir que Parcoursup, c'est des centaines de milliers de candidats et des millions de vœux ou centaines de milliers de vœux, mais je crois que ça se compte en millions parce qu'avec une moyenne de 10 vœux par personne, qui est 6, 7, 8 millions de vœux, ce n'est pas étonnant. Alors certes, 6, 7, 8 millions de vœux, ça fait très peur, mais il faut se dire que souvent, les vœux sont donc multipliés par 10, vu qu'on a une moyenne de 10 vœux par personne, ce qui fait qu'au total, chaque personne ne peut occuper qu'une seule place. Il y a quelque chose dans cet algorithme qui est important de savoir, c'est que comme il y a un délai de 5 jours de réponse, si toutes les personnes utilisent ces 5 jours, donc je fais le cas le plus pessimiste possible, ça veut dire que tu auras des renouvellements que tous les 5 jours. Le but, bien sûr, dans Parcoursup, c'est de, au maximum, refuser des vœux qui ne t'intéressent pas ou dès que tu as un vœu qui t'intéresse, libère toutes les places après parce qu'il faut vraiment que tu vois Parcoursup comme des engrenages. C'est-à-dire que si toi, tu libères des places, derrière, il y a d'autres personnes qui vont récupérer ces places, qui vont libérer des places de d'autres formations, et ainsi de suite. Mais tu vois, c'est un peu un système pyramidal, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si toi, tu libères 10 places, peut-être dans ces 10 places que tu vas libérer, c'est le vœu définitif de quelqu'un, donc il va l'accepter pour lâcher 20 formations. Ces 20 formations dedans, il y en a deux qui vont avoir leur vœu définitif. Donc tu vois, le but, c'est d'essayer le plus rapidement possible d'avoir ton vœu définitif. Parcoursup, c'est lent parce qu'il faut que les gens se décident et les gens mettent énormément de temps à choisir leur vœu. Ils sont là, même toi, je suis sûr. Imagine, tu as tous tes vœux en oui et je te dis que tu as 10 minutes pour choisir ton vœu. Tu ne peux pas. Alors eux, bien sûr, ils ne vont pas mettre 10 minutes, parfois ils vont mettre quelques jours, mais le fait que ces personnes mettent quelques jours à choisir le vœu, c'est ce qui fait que toi, derrière, tu peux avoir plus de temps d'attente, la liste qui descend petit à petit. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment relativiser face à Parcoursup. Je t'invite à aller la visionner si tu ne l'as pas encore fait. Mais voilà, Parcoursup, c'est lent parce que c'est un très, très grand algorithme qui fonctionne avec énormément de formulations de vœux. Déjà, je trouve ça énorme qu'en un mois, un mois et demi, il puisse y avoir peut-être la moitié des personnes, 400 000 personnes qui ont déjà trouvé leurs vœux. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant, il y avait APB. Donc voilà, là, c'est le petit instant culture. Avant, il y avait APB, c'est-à-dire que tu mettais ton classement des vœux, un peu comme avec le répondeur automatique, et en fonction de tes vœux, tu avais une réponse et on disait voilà, tu acceptais là, point final, fais tes affaires et vas-y. Donc, c'est vrai que Parcoursup, ça a permis d'un autre côté une plus grande diversité, c'est-à-dire que tu peux formuler plus de vœux, tu n'as pas besoin de savoir dès février-mars qu'est-ce que tu veux faire, tu peux encore choisir au mois de mai-juin, ça te laisse le choix, tu peux voir les avancées, mais c'est à double tranchant. Comme tu vois les avancées, tu es plus susceptible de stresser et de te dire ah mince, est-ce que je vais avoir le vœu qui m'intéresse ou je vois vraiment que je suis derrière d'autres personnes, ça me fait un peu déprimé parce que je ne suis pas premier, je suis dans les premiers de ma classe, mais sur Parcoursup, je ne suis pas aussi bien classé que ça. Donc Parcoursup, ça t'apprendra également à relativiser, mais il faut que tu apprennes aussi pour Parcoursup, à savoir que c'est un système qui est lent, qui prend du temps, donc qui dit prendre son temps, dit de ton côté être patient. Donc pour apprendre à être patient et Parcoursup, je te redirige vers ma dernière vidéo qui parle de sujet. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir quand la chaîne est soutenue et quand ce genre de vidéo peut t'aider. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question, un problème ou quoi que ce soit, je réponds à tout le monde. L'année dernière, j'ai répondu à des centaines de personnes, donc je suis prêt à le refaire cette année pour vous aider. Donc en échange, tu peux lâcher ton petit like et ton petit abonnement, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde !